Vous écoutez la story, issue de l'épisode S701 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusée le jeudi 21 septembre 2023. La story vous est présentée par Fujifilm avec le système grand format GFX, des appareils hybrides dotés d'une qualité d'image unique. A l'Est du Nouveau, c'est la baseline de Kometa, nouvelle revue trimestrielle dont le premier numéro paraîtra cet automne. Il s'agit d'un MOOC, mi-livre, mi-magazine donc, qui traitera de l'actualité dans les pays situés à l'est de nos frontières. Une idée née au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dans les têtes de Léna Mogé, ex-rédactrice en chef des revues 6 mois et 21, et de Serge Michel, fondateur de ID News et ex-directeur adjoint du journal Le Monde. Ils ont été rejoints par Perrine Dobas, spécialisée dans le développement des médias et des ONG, également rédactrice en chef de la collection Sans Photos pour les Libertés de la Presse, à Reporters sans Frontières. Elle nous éclaire sur le modèle économique de Kometa. Le modèle économique de Kometa, il s'appuie sur trois pieds. D'une part, les ventes en librairie, parce que nous, on est une revue qui est vraiment baignée de littérature et de récits, et qui trouve complètement sa place en librairie, qu'on va aussi parler des livres. Le deuxième pied, ça va être les abonnements, parce qu'on a besoin, pour être viable, d'être en relation directe avec nos lecteurs et nos lectrices. Et le troisième pied, ça va être la philanthropie. Donc là, comme on est une revue qui soutient des auteurs à l'Est, des photographes, des autrices, on va aussi demander à la fois à nos lecteurs et nos lectrices de nous soutenir régulièrement, à la fin de l'année, peut-être pour des sujets spéciaux, mais aussi à des philanthropes, à des grands donateurs, de nous aider. On a déjà plusieurs promesses de dons qui nous permettent de voir l'avenir un peu plus long terme. C'est ça, aujourd'hui, le modèle de la revue. Et on a la chance d'avoir été soutenus par des investisseurs qui nous ont permis de vraiment amorcer tout ce travail. Mais surtout, ce dont on a besoin, c'est que les gens nous suivent sur notre campagne de pré-vente, parce que, comme pour tous les médias, les abonnements, c'est vraiment clé, en fait. C'est ce qui nous permet de voir sur le long terme. Une campagne de pré-vente est toujours en cours sur KissKissBankBank. La revue franco-suisse sera distribuée en librairie, mais en amont de chaque parution, un crowdfunding sera systématiquement lancé pour garantir le modèle et l'ambition éditoriale. De son 8 pages, fabrication made in France et pas de publicité. Le contenu fera la part belle à des récits littéraires, des débats d'idées, de la cartographie, pour mieux connaître et comprendre cette région du monde en la mettant au centre de la carte. La photographie occupera une place de choix. Le photographe Paulo Woods, cofondateur du collectif Riverboom et auteur de 8 livres, dont des enquêtes sur les paradis fiscaux ou les pilules du bonheur, est passé de l'autre côté du miroir, selon ses propres termes. Il participe à l'aventure en tant que directeur de la photographie et nous explique la manière dont il souhaite rendre compte de l'actualité à l'Est en images. Dans Cométa, le pari, c'est un petit peu faire une revue en papier où la photo a vraiment un rôle. Ce n'est pas le rôle d'illustrer les papiers et non plus que les textes expliquent la photo, mais qu'ils avancent chacun sur son rail. Ils avancent ensemble en façon parallèle. Et donc, on a bien sûr des portfolios, mais on a aussi des auteurs et des autrices qui accompagnent les textes des auteurs à la fois de l'Est ou des auteurs français. Et moi, comme directeur de la photo, mon rôle un petit peu, c'est essayer de trouver vraiment des travaux de différents auteurs de l'Est. Principalement, on a envie de travailler avec les photographes qui vivent là-bas et qui connaissent la réalité. Et donc, par exemple, pour raconter ce qui se passe à Moscou aujourd'hui, on travaille avec Alexander Gronski, qui est un photographe très connu, très respecté, qui a vraiment fait sa marque comme photographe de paysage. Et il raconte le paysage de Moscou aujourd'hui, un paysage qui est pollué par les publicités pour Wagner, pour l'armée, pour une espèce de propagande qui rappelle beaucoup la propagande soviétique que l'on connaît, le livre de l'histoire, mais au quotidien. Et donc, ce n'est pas seulement l'écriture documentaire ou photojournalistique qu'on veut, même s'il y a ça, mais c'est toutes les écritures possibles. L'idée, le pari avec Cométa, c'est de donner un espace à la photo dans toutes ses incarnations, que ce soit un travail personnel, que ce soit un travail artistique, que ce soit un travail documentaire. Et de travailler avec des auteurs et des autrices, certains des stars très connus, comme dans le cas de Gronski, des autres peut-être pas connus dans le grand public, mais qui vraiment, ils ont un travail d'auteur. Rendez-vous sur Kiss Kiss Bang Bang pour découvrir le projet et le 11 octobre en librairie pour feuilleter le premier numéro qui met à l'honneur une thématique de circonstance, l'impérialisme. Moi, j'aime bien Paolo Woods. J'avais découvert son travail à Arles sur les paradis fiscaux, que j'avais trouvé vraiment absolument remarquable. J'aimerais beaucoup, Benjamin, qu'on l'ait un jour avec nous ici pour parler de son travail documentaire. Mais bon, ce n'est pas vraiment le sujet de cette story. Le nom de cette revue, Benjamin, est-ce que ça a une signification particulière ? Oui, cométa, ça signifie comète, tout simplement, en ukrainien, en russe, en polonais et dans une dizaine d'autres langues dans les pays de l'Est. Et en fait, pourquoi ils ont choisi ce nom-là ? C'est un mot qui raconte l'inattendu, ce qui bouge, ce qui change. Donc, l'ambition de Paolo Woods, de Lena Moger, Serge Michel, Perrine Doba, c'est de traiter de l'actualité qui se passe dans les pays de l'Est. Alors qu'habituellement, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de regarder de l'autre côté, plutôt vers l'Ouest, plutôt Outre-Atlantique, etc. Et d'essayer de mieux comprendre ces régions du monde, de mieux comprendre pourquoi ce qui s'est produit a pu se produire. Il y a eu quand même la Géorgie aussi avant. La Russie avait attaqué la Géorgie. Et d'essayer de mettre un petit focus sur l'aspect culturel, l'aspect politique, social de cette région du monde. C'est un projet évidemment intéressant. Mais comme tout projet de ce type-là, le nerf de la guerre, c'est évidemment le modèle économique. Alors que ce soit pour une revue ou pour un photographe auteur, je pense que c'est les mêmes réflexions à la base. Toi, tu portes quoi comme regard sur ce principe de campagne, de financement participatif ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà activé pour t'aider à concrétiser un projet ? Oui, par deux fois. Alors, c'est comme tout. Je pense qu'il ne s'agit pas de se faire financer. Par exemple, j'avais vu des gens qui se faisaient financer une expo pour les encadrements et autres. Là, je trouve que ce n'est pas légitime. Par contre, moi, je l'ai utilisé par deux fois pour financer un projet. Mais du coup, les gens ont pu acheter par anticipation des œuvres d'art à un prix moindre. Et après, je l'ai fait pour mon livre. Ça m'a permis de financer tout simplement en pré-vente le livre. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de projets. Et ça, en soi, c'est très bien. Plus les gens ont de projets, mieux c'est. Mais il faut que ce soit légitime. Il faut que les gens qui viennent en face, ce ne sont pas des donateurs. Ce sont des gens qui... Alors, ça peut être des donateurs pour des projets humanitaires, pour des tas de choses comme ça. Maintenant, quand c'est un projet personnel, artistique, les gens ne sont pas là pour nous subventionner. Donc, il faut qu'ils aient un intérêt véritable à participer. Mais en soi, c'est très bien. Oui, puis actuellement, dans le paysage, notamment de la presse, vu les hausses du coût du papier, les problèmes liés à la distribution, etc., qui deviennent vraiment plus que problématiques. Là, c'est effectivement un système de pré-vente auquel recourent les équipes de Cometa, ce qui est logique. Donc, si, par exemple, on achète en pré-vente, on peut s'abonner à un prix moindre là aussi. L'objet coûtera 208 pages sur les questions françaises, pas de pub. Ça coûtera 22 euros tous les trois mois en librairie, ce qui paraît quand même correct. Et on peut l'acheter à 20 euros avec des contreparties. Actuellement, avant, ça sortit le 11 octobre. Donc, c'est pas mal. Et puis, bon, c'est une aventure qui rappelle, il y a une filiation naturelle avec 6 mois, qui était une revue aussi, qui faisait la part belle, notamment à la photographie, mais qui, là, se retrouve dans des difficultés puisque la société éditrice est en difficulté financière. Donc, voilà. Cometa va peut-être reprendre le flambeau. On le re souhaite, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada